Oui, comme tu le dis, Denis, c'était très riche, toutes ces illustrations et aussi, finalement, cette réalité qui est commune à toutes et tous et ces enjeux aussi pour la population, pour les usagers et les usagères qui étaient très fortes quand on parlait de situation explosive. Ce n'est bien sûr pas opposer les publics que nous recevons aux professionnels qui exercent ces missions de service public et de protection sociale, mais c'est bien, effectivement, parce que l'on souhaite un service public et une protection sociale de qualité qu'on est ici tous réunis. Donc, en termes d'action, ce qu'on a engagé et qu'on vous communiquera tout de suite après la conférence de presse et qu'on a interpellé par un courrier officiel le Premier ministre Jean Castex et on a en même temps interpellé les ministres de tutelle, donc Elisabeth Borne, Olivier Véran et donc Amélie de Montchallat. Donc, voilà, l'idée est de leur dire qu'effectivement, cette question, elle est explosive, mais que la réponse sécuritaire, elle ne peut pas, même si elle peut, à première vue, donner une illusion de sécurité, elle est bien souvent contre-productive et elle n'est pas la solution à long terme. Pour nous, on a vraiment besoin, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de questions de moyens et d'emplois et vous dire que, mais vous le savez sûrement déjà, qu'il y a des mobilisations prévues, donc le 6 avril pour la fonction publique, c'est une mobilisation d'un appel unitaire et aussi le 8 avril pour la santé, les services sociaux et les mobilisations en même temps, on appelle ça des AESH, vous savez, des accompagnantes, des élèves en situation de handicap. Et donc, voilà, on est fortement mobilisés et on va poursuivre cette démarche. On pense que c'est un point de départ, là, ce qu'on a pu faire et qu'on va l'étendre aussi à l'ensemble des services publics et de protection sociale, parce que c'est un enjeu qu'on a tous et tous en commun. On pense que c'est un point de départ, là, c'est un point de départ.